Tu dis que dans la vie que tu as, tu es joyeux d'être toi-même ? Ou cela ne se passe pas vraiment comme tu veux tout le temps ? Très rares sont les moments où tu es joyeux, tu es vraiment dans la joie d'être ce que tu es là. Il y a toujours quelque chose qui vient impacter cette joie de vivre quand elle est là. Et très rares, parce que nous sommes tous homodulés à la recherche de ce qui nous donnera quelque chose de mieux. Et nous sommes en quête, constamment en quête de ce qui pourrait venir pour nous égayer. Alors cette vie, cette vie que tu penses qui est la tienne, où tu cours partout pour trouver du bonheur, es-tu prêt à l'abandonner ? Là est une grande, grande question pour soi-même. Parce que quand tu abandonnes ça, cette vie où tous les problèmes arrivent, où tu subis, où tu te tracasses, où tu t'inquiètes, tu stresses, alors il y a quelque chose qui se révèle à toi. C'est pour ça qu'on dit que donner sa vie, mourir à la vie qu'on a, mourir au désir qu'on a, c'est la seule solution pour aller au-delà de ce qui est su. Parce que cette vie que tu veux, c'est celle que tu connais, celle que tu as déjà conclue, comment tu aimerais l'avoir. Tu t'es fait un beau paradis, quelque chose qui viendra, et tu cours derrière. Et quand tu arrives à avoir ce que tu désires, alors tu es déçu. Parce qu'il faut constamment alimenter la nouveauté du désir qui se renouvelle tout le temps et te fait croire qu'il y a quelque chose de neuve à aller trouver, à aller prendre. Mais ce que tu cours après, ce ne sont que tes conclusions, tes envies, tes désirs, ton désir de sortir de la monotonie, de la morosité de cette vie dans laquelle tu es. C'est ça que tu veux. Mais toute cette activité, c'est ta vie. C'est toi qui fais ça. Et es-tu prêt à abandonner cette activité ? Qu'est-ce que tu ferais si tu abandonnes cette activité ? Quelle serait la nature de ton esprit si tu abandonnes toute cette activité pour courir derrière ce qui n'existe pas ? N'est-ce pas là la paix ? Essaye, tu verras. Tu auras la paix. Tu n'auras plus de tracas pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Et être dans cet état de quiétude, c'est ce que l'homme a toujours envisagé de se donner lui-même. Mais au lieu de ça, il cherche cela. Et cela ne se cherche pas. C'est ce que tu es. Tu es cela. Tu es cette paisible créature. Tu es ce silence. Tu es cette joie d'être là, présent à tout ce qui se joue. Tu es le témoin de tout ça. C'est toi. Tu es cela. Au lieu de cela, tu vas chercher à l'extérieur, quelque part, dans ta tête, dans tes illusions, une vie qui n'existe pas. Alors, es-tu prêt à abandonner cette vie ? Si tu veux aller vers ce qui est absolu, ce qui est vrai, ce qui n'a pas la marque du mensonge dedans, tu veux aller là, alors il faut que tu abandonnes cette vie. Tu abandonnes tous ces mensonges que tu te donnes de courir d'ailleurs pour pouvoir les avoir, ces illusions, parce qu'il n'y a rien à prendre. Si tu abandonnes, ça veut dire que tu ne veux pas de cette vie. Tu l'abandonnes. Ça veut dire que tu as compris que cette vie, elle était fausse. Donc, tu as envie de l'abandonner. Mais rares sont ceux qui le font parce qu'au bout de la route, il y a toujours une illusion qui te dira que là, c'est la voie. Il y a quelque chose à prendre. Il y a quelque chose à gagner. Mais il n'y a rien. Tu réalises toi-même. Tu peux essayer tout le temps. Et tous, pour la plupart, on essaye de trouver quelque chose. Mais est-ce qu'on l'a eu ? Non. On a rencontré nos désirs. Et en rencontrant nos désirs, il reste l'insatisfaction. Il reste un vide. Rien n'est comblé. Tout est totalement désastreux. Morose. C'est l'ennui qui guette à chaque instant. Et tu n'as rien. Parce que tu cherches ce qui n'existe pas. Donc, toute cette activité, si tu veux aller là où tu aspires le plus, c'est-à-dire réaliser ce que tu es, être présent, alors il faut que tu abandonnes ça. Tu abandonnes cette vie que tu voudrais gagner et où tu ne retrouves que déception, rivalité. Parce qu'à ce moment-là, tu es en rivalité avec ce que tu es. Tu es en train de te battre avec toi-même. Tu t'empêches d'être. Tu t'empêches de vivre la vie qu'il y a alors que tu voudrais une vie qui n'existe pas. Le lâcher-prise, c'est ça. C'est abandonner ce genre d'activité. Et nous en sommes tous impliqués là-dedans. C'est un formatage. On t'a dit ça depuis la nuit des temps. Il faut réussir, il faut gagner, il faut trouver quelque chose pour que tu sois heureux et tu seras heureux un jour. Tout le monde te propose ça. La société te le propose. Tes amis, tes parents, ta famille, ton maître d'école, ton président, tout le monde te propose ça. Cette vie que tu dois atteindre. Il n'y a rien. Ce qu'il y a, c'est ce que tu es là, maintenant. Et ce que tu es a un grand pouvoir. Le pouvoir de transformer ce qui a été créé de manière incongrue, de manière compulsif. C'est-à-dire que tu ne fais plus rien qui dépend de ton bien-être. Parce que ton bien-être, c'est du vent. Il n'y a pas mon bien-être. Il y a la vie. Et la vie n'est pas un bien-être ou un mal-être. C'est la vie. Et elle est tout. Et ce que tu es, quand tu sais, je te cherche, c'est cela que tu trouves. C'est la vie. Et la vie, elle n'est jamais statique. Elle n'est jamais dans les habitudes, les trin-tras. Elle t'embarque, elle t'emmène là où des fois, tu ne veux pas aller parce que ce ne sont pas les sentiers battus que tu connais. pour autant, la seule vie qui existe, c'est celle-là. Et peu importe ce que tu feras dans ta vie, tant que tu n'auras pas compris ça, alors tu seras en dualité. Tu auras des problèmes. Tu vas te tracasser. Tu auras du stress. Tu vas courir, courir derrière une illusion. et ça fatigue. Ça fatigue énormément. Au bout d'un moment, l'esprit est épuisé. Et dans cet épuisement, alors il y a le blackout. Il y a des gens qui arrivent même à s'en sortir par le suicide, peut-être. parce que ils ne veulent pas accepter que ce qu'ils ont là, c'est rien. Il n'y a rien à prendre. Tu es toi-même la solution. Il n'y a rien à trouver. Rien qui puisse te sauver de ton état lamentable, de ton état morose où tu répètes tout le temps les mêmes choses pour pouvoir gagner quelque chose. Passe toute une vie à faire la même chose. Les mêmes actions, les mêmes rituels, courir, 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 travailler, travailler, gagner un peu d'argent, dépenser, dépenser. Ça ne s'arrête jamais. Et là-dedans, il y a une insatisfaction totale. Il y a certes un peu plaisir, parce que le désir matériel, tout ce que tu peux gagner, te donne du plaisir. Mais c'est du plaisir instantané qu'il faut toujours renouveler. Et c'est ça qui te donne du tracas. Parce que tu n'as jamais, jamais, jamais assez de ce que tu as gagné. Il faut que tu trouves encore. Il faut que tu t'inquiètes encore pour aller chercher, chercher, chercher ce qui n'existe pas. Nous vivons une illusion, tu vois. Et cette illusion, il faut que tu l'abandonnes. De grâce, abandonne-la. Sans que ça te fasse du mal. parce que si tu t'accroches à elle, cette vie que tu aimes tant, avec tous les plaisirs que tu as, alors tu auras beaucoup de mal à concevoir la fin de tes souffrances. Les souffrances seront toujours là, en train de t'agacer, t'embarquer. Et tu souffres, tu as des émotions, et tu voudrais que quelque chose arrive, quelque chose vienne te sauver. Avant que tu inventes quelque chose qui encore n'est pas vrai, cesse, reste avec ce moment où tu sais qu'il n'y a rien. Reste là et tu verras qu'il y a quelque chose qui va se profiler dans ta vie. quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas une promesse que tu te donnes là, c'est à toi de la trouver. Tu peux la considérer comme une promesse, mais moi, je n'ai rien pour toi. Il faut que tu trouves toi-même comment faire pour mourir à ce que tu aimes. Et c'est une promesse que tu peux te le faire à toi-même, par contre. Que tu puisses sortir de tout ce conditionnement, de toute cette illusion qui n'a rien pour toi, juste. Rien. Juste une vie à l'eau de rose. Juste une vie à l'eau de rose. Rien. Tout se ferme. Alors que la vie, ce qu'il y a, ce qui est à vivre, c'est ce que tu es. C'est d'être là. Et là, il y a la vie. La vie qui se meut. Et à ce moment, tu laisses la vie. Utilisez l'instrument que tu es. Tu es un instrument de la vie. Laisse la vie passer. Et la vie fera des merveilles. Bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada